Comment faire dans un exercice quand on vous donne un objet virtuel et un système optique divergent et qu'avec ça on vous demande de construire une image ? L'objet étant virtuel, il est à droite, mais on n'oublie pas que l'objet est défini par des rayons incidents. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émergera par F'. Voici un rayon incident parallèle à l'axe optique qui définit bien mon objet, puisque les rayons incidents définissent toujours des objets. Ce rayon doit émerger en passant par F'. Comme F' est à gauche, il ne peut pas réellement passer par F'. Je vais être obligé d'imaginer son passage par F' en prolongeant, en pointillé, mon rayon émergent. Le voici. Tout rayon incident passant par F' Alors là, le rayon incident ne peut pas passer par F, puisqu'il est de l'autre côté. Mais on va imaginer qu'il passe par F par prolongation. Et aussi par B, puisque c'est un rayon incident. Et bien, ce rayon incident qui semble passer par F et par B émerge parallèle à l'axe optique. Voilà comment il émerge. J'ai bien mes deux rayons émergents. Ils ne peuvent pas se croiser physiquement. Je vais devoir les prolonger pour trouver mon image, qui va donc être virtuelle. Quelque part par ici, a priori. Même un petit peu plus loin, par prolongation. Les rayons émergents, par prolongation, se croisent ici. Je viens de trouver mon image B', et j'en déduis que l'image étendue A'B' est ici. Je viens de trouver mon image B' est ici.